Salut les gens, c'est Virgin of the Cat. Aujourd'hui on se retrouve sur Assassin's Creed Odyssey, qui est actuellement gratuit sur Ubisoft ce week-end. Donc si vous voyez cette vidéo un peu trop tard, ce sera trop tard évidemment. Et du coup je l'ai téléchargé et je m'apprête à le tester, il faut savoir que c'est mon premier Assassin's Creed actuellement. Donc je vais découvrir ça en même temps que vous. Mais avant chose, j'aimerais vous rendre un petit service, que vous vous abonnez à la chaîne YouTube, que vous aimez la vidéo, que vous pouvez partager, que vous pouvez la commenter, surtout que c'est très important. Et il faut savoir aussi que je stream actuellement sur Twitch, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, après-midi, de 4h à à peu près 20h sur Twitch.tv slash Virgin of the Cat. Voilà, voilà. Donc du coup, on va se lancer dans le jeu. J'ai pas regardé les spécifications qui va aller pour jouer à Assassin's Creed Odyssey, donc du coup, j'espère que ça va tenir. J'ai déjà, j'ai déjà changé avec les graphétions. Donc j'espère que ça va le faire. On va essayer de clavier soumis. Et si j'y arrive vraiment pas, je vais prendre, je vais pencher la manette. Je vais partir. J'ai vu un petit message à appel, à moi. Mon Roi, nous sommes prêts. Ok, d'accord. Dis-moi, Dianekes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils ? Je suis totalement en train de mourir. Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie du soldat. Ah, c'est ça qu'il a trop besoin. Mon roi, nous sommes prêts. Dis-moi à Dianekes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils ? Histoire de ce qu'ils disent en fait. Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie du soldat. Ah, je vais juste passer. Si je peux passer, ce serait pas mal. On va en train de saccader à fond. Pour le niveau de l'enregistrement, ça va être moche. Donc je vais baisser encore plus, socialement, les paramètres graphiques. Il semblerait que... Il semblerait que... ...les paramètres graphiques. Le record actuellement, ça va pas... Ça va pas... Ça va pas être réel. Votre problème. ...les médecins... ...vous a conduit à ce moment. Chaque goutte... ...de sang... ...de sueur... ...chaque larme... ...tout cela... ...vous a mené à l'endroit où vous vous tenez... ...maintenant ! ...les pères se sont venus ici... ...avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose... ...leur sang... ...pour y baigner nos dieux. Tendez-vous, Spatiote ! Pour nos fils ! Pour nos filles ! Et pour Spatiote ! C'est normal. Oui, c'est normal. Vraiment, c'est le report qui déconne. ... 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 Ah, j'allais m'enchaîner là, c'est un combo aussi en plus. C'est un mec. j'apporterai ta tête à xerxes spartiate à ce moment oh merde Mon fils se bat mieux que toi Quand j'en aurais fini avec toi Tous les fils de Spar Deviendront les esclaves de Circes Ah merde putain Les fils de Spar préféreront la mort J'accorderai cette faveur Tu te pavanes moins sans ton armée Pour te protéger Alors pourquoi saignes-tu autant Rien ne résiste à Spar En bas Ça j'ai rien J'ai dit là Quand on a certains moments Au niveau des cinématiques J'ai rien affiché sur OBS Donc c'est vraiment le jeu pour moi Je ne peux pas supporter je suppose Xerxes connaît le chemin contournant la montagne Ils arrivent À l'aube Vous serez complètement Encerclés Nous sommes des Spartiates Et nous nous resterons Spartiates Ce mot n'aura plus aucune valeur Quand Xerxes aurait anéanti ta nation Aujourd'hui Est un jour que les Perses Ne pourront jamais oublier Les gornes Et demain Sera un jour Dont le monde entier Se souviendra J'avais son aussi Qui allait le tuer Mais pas de cette manière En fait Enfin C'est du lourd Leïla Tu crois vraiment que c'est la lance C'est bien elle Le livre était juste au dessus Ou presque Je n'avais jamais eu Autant de chance de ma vie Bon Démarrons ce truc Tu crois qu'on peut se fier C'est vraiment pas présent Je veux dire Ce livre pourrait Lance-le Victoria C'est toi le boss Boss Je vais te le préparer Bon alors Il faut que tu saches Que depuis ton dernier séjour Là-dedans J'ai fait quelques changements Difficile de suivre Le rythme de la technologie Ces temps-ci Je peux pousser la simulation A la synchronisation sensorielle maximale Si ça te tente C'est vraiment normal C'est vraiment C'est vraiment pas la peine d'aller trop vite D'accord Si tu veux quelque chose d'un peu plus J'ai pas cherché une mise à 14h Sur le site J'ai pas de fouiller à fond Le jeu Je peux pas te quitter Le personnel Les marquées sont affichées en permanence Et les objectifs J'ai peut-être Qu'elles ont transmis Je prends plus de 9 du style de jeu Le jeu a de l'exploit le monde Afin de découvrir la cible Le style de 4-5hz D'ici a été conçu pour jouer selon cette approche Pas besoin de t'en faire pour moi Tout va bien Un peu d'autonomie n'a jamais tué personne Enfin, je crois Si tu as besoin d'aide N'hésite pas à me le dire Je pourrais toujours établir les circuits Écoute Leïla Avant que tu y ailles Si ce livre a raison Cette lance Cette histoire Ça va tout changer Tu t'appuies sur une source Qui est loin d'être fiable Historien ou pas Ce type a écrit à propos d'objets magiques Et de la volonté des dieux Ce n'est pas Homer Hérodote a été le premier historien de l'histoire Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte Après tout Le meilleur moyen de trouver des artefacts issous C'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant Je sais mais Il faut que tu me fasses confiance T'as peut-être raison La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes Mais quelque chose me persuade du contraire Et je vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage D'accord, d'accord De toute manière on n'a pas grand chose à perdre Il y a quand même un petit problème Ah, lequel ? Ce manuscrit est dans un sale état Et je pèse mes mots L'ADN trouvé sur la lance Relève de deux individus distincts Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser C'est à toi de voir Soit un garçon, soit une fille, logique Prends ma fille Yes Elle nous aidera à trouver ce qu'on cherche J'ai un bon feeling avec elle D'accord boss On va pouvoir y aller Direction l'an moins 431 Le début de la guerre du Péloponnèse Bonne chance là-bas Je ne veux pas te mettre la pression Mais on compte tous sur toi Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois Si ce bouquin dit la vérité Et si on trouve l'artefact Les assassins auront enfin l'occasion de se relever Je sais que tu vas y arriver Oh, et Victoria Li-le ce livre Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans A tes ordres Ok Je crois que là je suis envoyé dans la Matrix Assassinienne C'est quoi A.E.C. ? Oh ça c'est une expérience Creed Je vois Putain là C'est comme si j'ai vu l'eau en fait C'est incroyable C'est le dernier non ? Il semble que c'est le dernier Hé ! Seule vermine Descends de là Le cyclope a un message pour toi Dis à ton chef qu'il peut s'asseoir dessus ! C'est pour la semaine dernière ! Malacca ! Le cyclope a dit que tu aimais jouer les durs, alors vas-y ! Approche un peu, et je vais te montrer ! Par utile ! Si le cyclope c'est une âme de plus de centaines, dis-lui ! La semaine dernière ? Chaque semaine, c'est pareil. Je commence à en avoir assez. Merci de m'avoir prévenu. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est rien, Fouibé. Tout est réglé, maintenant. Encore le cyclope, hein ? Il n'a pas encore compris ? Faut croire que non. Ben voyons. Serre-toi, je t'en prie. Tu as faim, Karos ? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Cassandra ? Tu pourrais peut-être lui demander ? Ah merde, il y a des cheveux à faire. Fouibé. On en a déjà parlé. Je sais, je sais. C'est rien qu'un aigle. Bon, qu'est-ce qui t'amène ici ? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine ? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison, dans son vignoble. Quoi ? Un vignoble ? Malacca. Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Depuis quand il a un vignoble ? Depuis hier, je crois. Donc, Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces drachmes ? Je n'en sais rien. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci. Je pense que je vais rejeter l'histoire, clairement. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Oh, ma tête. Choix. Vos choix ont des conséquences invisibles et invisibles. Réfléchissez bien à certains de vos actes. Vérons sur l'histoire à titre définitif. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Ok. Ok. Je croyais que j'avais appuyé les armes et euh... Ok. Je vais venir. Ok. Je crois qu'il s'en faut regarder. Récupérez votre équipe. Bah, j'ai un peu... Evidemment, il faut qu'elle soit en return. Ah... Je ne peux pas juste actuellement... Mettre... Sauter. Pour escalader un truc. Ce serait trop demandé, en fait. Genre, sauter. Voilà. Je ne regarde pas les stats rayons, là. Là, c'est vraiment... Je ne regarde pas les stats rayons, là. Je vais focaliser l'objectif. On va choisir, à l'aise d'expression, toucher et passer par une marque. Allez. Allez. Je ne sais pas, je vais aller, en fait. Ah, qu'est-ce que j'ai failli, en fait ? Ah, qu'est-ce que j'ai failli, là ? J'suis arrêté. j'ai l'impression que le chiffre c'est juste pour gâcher en fait je suis parce que c'est ici le lionneau mais lui ce con il est où en fait le ziki actuellement bon bref parce qu'il veut absolument que j'utilise l'aigle en fait je veux que je fasse quoi avec c'est là voyons dans quel guépier tu t'es fourré cette fois marcos non je te l'ai déjà dit on peut pas faire ça et pourquoi c'est ma ferme ici je plante où j'ai envie de planter mais les raisins vont mourir tous les raisins non non oublie toutes ces choses dépassées mon ami ensemble nous allons transformer la fabrication du vin quand tu repensera à cette journée tu cassandra les dieux soit loué feuillet a trouvé à temps je t'ai entendu tu sais j'étais malade d'inquiétude le cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche ils te volent du mal j'aurais préféré que tu me le dis avant qu'il me trouve mais c'était pas la question tu t'es offert un vignoble marcos un vignoble et pourquoi pas j'aime le vin tu aimes le vin tout le monde aime le vin et tout le monde en achète pourquoi ils achèteraient pas le mien parce que tu ne sais ni cultiver la vigne ni faire du vin voilà pourquoi pourquoi mais j'apprends vite les grappes ça pousse sur le sol et ensuite on fait du jus et c'est tout oh mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan marcos a toujours un plan très bien dans ce cas tu as l'argent que tu me dois si j'ai l'argent que je te dois oh bien sûr bien sûr enfin non pas pour l'instant alors trouve le maintenant au plus vite ma chère au plus vite mais tu pourrais peut-être t'en charger toi même il y a un marchand à sami je ne suis pas très doué pour ce genre de choses tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi ton argent t'attend à sami c'est tout ce que je dis qui est ce marchand duris tu le connais duris il est très gentil touristes mais tu es stupide arrête de lui prêter de l'argent il me rembourse toujours seulement quand je le menace exactement et tout le monde y gagne duris obtient de l'argent je touche mes intérêts et toi tu as du travail qu'est fallonia est merveilleuse non j'espère qu'il a mon argent marcos ça ne me plairait pas de vendre ton joli vignoble bien sûr que oui ensuite il y aura autre chose dont j'aimerais te parler après très bien mais je prends un cheval il fait trop chaud et c'est trop loin pour que j'y aille à pied mais prend ça comme des intérêts marcos tout le monde y gagne après tout bien sûr ma chère bien sûr je te laisse choisir je vais prendre celui du milieu c'est un choix intéressant mais cette race à quelques travers que tu ne connais peut-être pas cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas c'est celui là que je veux tu es sûr parce que celui là marcos et bien voilà tout le monde y gagne et surtout toi tu as choisi le grand phobos il ne m'a jamais laissé tomber phobos n'oublie pas retrouve moi au temple de sami quand il y aura demandé à duris ton argent ah utherp il reste plein de vins à vendre ne t'en fais pas ce n'est pas le moment feuillet a été enlevé par qui par les hommes du cyclope qui d'autre ils l'ont attrapé sur la grande route dis moi où ils sont partis du côté de la plage de timène la plage elle sait nager je vais la retrouver oui mais n'oublie pas ce bon douris cassandra voler on y va je crois que j'ai une arabe ou été un truc et ça m'appelait une xp je cherche pas moi je vais surprendre c'est mal à caisse c'est tout doucement le petit c'est parti c'est automatiquement je le trouve en fait tais toi ou je resserre ces cordes le cyclope va en tirer une jolie rançon personne ne me rachètera tout le monde est pauvre tais toi phobé accoupissez-vous je vais me cacher dans ces hautes herbes F pour assassiner on peut pas laisser s'enfuir chassez-moi la caisse C'est parti. Il serait plus simple à tuer. Il y a quelqu'un? Il y a de voir s'il y a quelqu'un. Je t'aphaise. Non. Il faut s'y filer. Il y a eu un bruit. Je peux tousser le tuy ici. Il y a eu un bruit. Ça vient de quelqu'un. Ce Marcos, il sera le suivant. J'étais certain qu'il y avait quelqu'un. Qu'est-ce que c'est le sens que je regarde alors? On ne m'a même pas vu. C'est comme ça. Il est temps de libérer Foyibé. Il y a Sandra, je suis là. Et tâche-moi. J'ai pas vu qui l'est que j'aime bien. Tu n'as rien? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont baïonnée pour que j'arrête de mordre. Foyibé, sois plus prudente. Tu es seule depuis... Depuis quoi? La mort de mes parents? Je ne crains rien. Tu es là pour moi. Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi. On est une famille. En fait, il y a beaucoup de chars au moins, en fait. Il y a pas mal de lusations en SSD, en fait. Il va falloir faire mieux que ça. Accroche-toi. Tu peux l'avoir. Tu es eu. Encore. Dabou. Oui, père. Un spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Prépare-toi. Écarte les pieds. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien. Approche. Ça suffit, Nicolas. Le soleil descend. Il est temps de manger. Tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange du Alexios. Ça va être un beau festin. Non, pas lui. Choisis-moi plutôt. J'ai de bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens. Dépose-le dans son lit. Oui, père. Cassandra. Cassandra. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. D'accord. Tu t'en fais beaucoup trop. Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense. Les bandits ont dit que tu étais en danger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le cyclope avait mis ta tête à prix. Talos, point de pierre, veut te voir morte. Talos, le mercenaire? Décidément, ça ne s'arrête jamais. Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurais rentrer toute seule. Queret. Talos, point de pierre. Il ne manquait plus que lui. Encore avec lui. Il va falloir que je m'occupe de ça. On dit trois. Il y a des primes, des primes, des primes, des maçonnaires, qui prennent compte et qui seraient une primes sur notre terre. Et généralement, c'est possible de payer des primes, même s'il ne me profuse cette mission. Il me s'encre. Attends. Je peux trouver une série de bleu. Je suis sûr. Allez, Phobos ! Allez ! En moto Phobos, montez le W pour lui laisser le Covid sans l'eau et de suivre les routes. T'as des gens qui esquivent vraiment pas le chemin. Mais je suis là, moi. Écoute, j'ai pris un peu de retard. Et Marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts. Je l'ai pas, moi, cet argent. Tu aurais dû y penser quand tu as emprunté cette somme, Doris. Mais ma famille... Bon, j'ai chaud. Et je suis de mauvaise humeur. Alors tu vas payer. La seule question, c'est qu'est-ce que je casse en premier ? Toi ? Ou ta marchandise ? Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça. Je me mettrais pas à genoux devant une mercenaire. Quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au Cyclope. Au Cyclope ? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble ? Écoute, je sais que sans Marcos tu serais morte. Qu'il t'a recueilli quand tu étais enfant. Mais reconnais que c'est de la folie. Ouais, tu as raison. Oublie cette histoire d'argent. Il faut que je parle à Marcos. Tu ne me réclames rien ? Alors prends au moins cette épée. Elle est banale, mais meilleure que la chose toute trouillée que tu portes. Elle pourra me servir, face au Cyclope. Tâche de raisonner ton ami. Sinon vous mourrez tous les deux. Une épée de niveau 2 que je ne suis pas absolument. Je vais retourner voir Marcos. J'ai encore un peu de temps. J'ai appuyé du BV et il ne sait pas où aller. Il y a des sous-trois, c'est ça. Il ne sait vraiment pas où aller ce point. Tu sais quoi, il faut que j'appuie. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce qu'il y a 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 ? Hé ! Allez, allez ! Le cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malacca. Il veut son argent. Je... je ne peux pas avoir un petit délai ? Quand il rentrera à Kefalonia, une fois à terre, il viendra te casser en deux. Mets-toi ça dans le crâne. Allons. Allons. Ne nous énervons pas. Tu pourras pas te cacher éternellement derrière ta grande mystiose, Marcos. Il te tuera avec la mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin. Non. D'accord. Pas de problème. Je vais trouver l'argent. Bien. Sinon, je reviens regarder le cyclope vous donner à manger à ses chèvres. Ah, Cassandra. Je... je vois ton sourire que Douris t'a rendu ton argent. Quel sourire ? J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Mais... on peut le rembourser, non ? Je suis sûr que c'est possible. Tu as fait une promesse idiote, Marcos. Impossible à tenir. Je te croyais invincible. Moi, peut-être. Mais toi, non. Ah, comme j'en regrette le passé. Tu te souviens ? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune. Tu étais seul. Et j'avais tout. Et je t'ai offert le monde. Kefalonia. Dans le creux de ta main. Cacandra ! Alexios ! Je t'ai fait une petite 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 Les poissons de ton espèce sont plutôt rares. Tu as faim ? Si nous passions un marché, je fais quelque chose pour toi, tu me rends quelques services, tout le monde y gagne ! Tu ne trouveras pas de meilleure offre ! Hein ? Réfléchis-y ! Attends ! Quephalonia ! Merci bien. Tu n'étais rien sans Marcos ! Et regarde le chemin qu'on a parcouru ! Tu étais orpheline, miséreuse, et te voilà mystiose avec un toit ! Ouais, et le cyclope va tout prendre. Je ne peux pas te protéger éternellement. Et il va me tuer moi aussi. Oh ! Il n'y a pas de quoi avoir peur ! Regarde-toi ! Que veux-tu que je fasse contre lui ? Avec quelles armes ? Une lance rouillée, un arc brisé ? Te voilà ! Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos ! Drusilla ! Je parlais justement de toi ! Ah bon ! J'ai besoin de ce bois, Marcos ! Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès ! Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois ! Naturellement ! Naturellement ! J'étais en train d'en parler à mon amie Cassandra ! Elle a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits ! Ah ! Merde, c'était un moine machin ! Elle parle peu, mais elle est terrible ! Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un étripe ces bandits ! Et tout de suite ! Merveilleuse idée ! Pour ma part, je dois rentrer ! Cassandra, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de cyclope ! Passe me voir quand tu pourras ! Si tu veux récupérer ton bois, commence par réparer mon arc ! En général, les récompenses viennent après, mais si j'ai envie que les choses avancent, allez, viens avec moi ! Ces arcs vont me rendre riche comme Crésus ! Ils sont vraiment si efficaces ? Tu es très 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 optimiste, je trouve ! Un arc pour tenir tête aux Spartiates ! Tu m'en dis gang alors ? J'imagine ! Tu te prends pour qui ? Pour Marcos ? Il est temps pour toi de voir les choses en dehors ! Cette bière pourrait te rapporter une fortune ! De plus, il paraît que tu es Spartiates ! C'était... il y a longtemps ! Je suis le sud de Céphalonien ! Son atelier, c'est ici ? Allez, donne-le moi ! Et voilà ! Comme neuf ! Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne ! Essaie-le ! Tire-donc une flèche sur ces mannequins ! Tire-donc une flèche sur ces mannequins ! Tire-donc une flèche sur ces mannequins ! Il va rapporter un point d'aptitude à dépenser ! De nouvelles aptitudes sont progressivement débloquées ! Ils peuvent être en termes améliorés ! Je pense que c'est le T pour changer d'ordre qu'il faut que je fasse ! Je pense que c'est le T pour changer d'ordre qu'il faut que je fasse ! Je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo ! Voilà, c'était mon expérience sur Saints Creed ! Je pense que je vais encore un petit peu après ! Merci d'avoir regardé la vidéo ! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ! A aimer la vidéo ! A la commenter ! Très important à la commenter ! Et à la partager ! N'oubliez pas que je stream actuellement aussi sur Twitch ! Lundi, mardi, mercredi ! Lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi ! De 4h vers un peu plus 20h ! Sur Twitch ! Ce sera .tv.com Voilà ! Sur ce, je vous laisse les gens ! A la prochaine vidéo découverte ! A la prochaine vidéo découverte ! A la prochaine vidéo ! A la prochaine vidéo ! ...